Je me mets là pour que l'imam me voit. La famille se gère comme un gouvernement, un pays. Le chef de l'état conjugal, celui que Rasoul a indiqué, comme chef de famille, c'est le mari. Si c'est un gouvernement, je dis que c'est le chef d'état conjugal. Celui qui doit travailler pour nourrir la famille, c'est le mari. C'est le ministre du travail. Celui qui doit cultiver pour nourrir la famille, c'est le mari. C'est le ministre de l'agriculture, le ministre de l'élevage. Celui qui doit donner l'argent à la maison, c'est le mari. C'est le ministre des finances. Celui qui doit défendre la famille, c'est le mari. C'est le ministre de la défense. Celui qui doit protéger la famille, c'est le mari. C'est le ministre de la protection. Ça va ? La femme est ministre de l'intérieur. Même quand le chapeau du mari est mal placé sur la tête, la femme doit dire, change le chapeau. Et tu dois changer le chapeau. Parce que la manière dont on te voit dehors, c'est elle-même son image. La personne qui économise l'huile, le riz, l'argent, pour mesurer avec la faim du mois, mesurer avec le nombre d'hommes qui mangent à la maison, c'est la femme. Ministre de l'économie. Une femme gaspilleuse, qui charge son mari, au-delà de ses moyens, fait partie des quatre femmes qui vont en enfer. Si la maison est sale, on regarde qui ? La femme, ministre de l'environnement et de la salubrité. Anne ou Loto ? C'est toi. Si les enfants apprennent à parler, apprennent à marcher, on ne fait pas ça, on fait ça, allez vous coucher, c'est elle qui est ministre de l'éducation familiale, c'est Kandia Kamara. C'est la femme qui est ministre de la santé. Parce que la vraie santé, c'est la nourriture. C'est ton oncle qui ne mange pas le sel, ta tante qui ne mange pas Cube Magie, toi-même qui dois te reposer un peu, manger des crudités. C'est la femme qui gère ta santé. C'est elle qui sait que tu vas te lever tous les jours, à 4h du matin pour aller à la mosquée. Donc si tu ne te couches pas vite, tu auras un temps de sommeil réduit, et donc tu auras des migraines, des trous de mémoire, et toujours tu seras malade. C'est la femme qui va gérer ça. Mais une femme qui s'assoit au salon pour regarder Télé Novelas, ou le numéro 61, là où il y a les hindous, jusqu'à 2h du matin, c'est une femme qui veut tuer son mari. Il faut que tu demandes à ton mari, on se couche à quelle heure ? Il faut que tu demandes à ton mari, tu veux manger quoi demain ? Il faut, il faut. Ma soeur, une seule chose, c'est ce que l'imam va te dire, sabari. Sabari. Elle a quitté le marché.